Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Let's Play sur D3 Become Human. J'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. On se retrouve là, on s'en était arrêté du coup la dernière fois. Et du coup nous sommes partis. Un port. Port de D3. Bon je crois. C'est de la folie. S'ils nous attrapent on est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife. C'est là qu'ils gardent le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. Ok. Il faut mourir libre. Que de vivre en esclave. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Ok. Hop là. Hop là. Cette mission d'infiltration. J'ai rendu mort. J'ai rendu mort. Et on nous entend pas genre. Je sais qu'avec la pluie, les machines etc. Mais comment ? Police. J'ai rendu mort. Marcus, grimpe là. Très bien. Je grimpe. Mais quelle mécanique de gameplay incroyable. J'appuie sur A. L'entrepôt est juste devant. On vient présenter. Police. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Détruire le drone. Prévisualisé. Si je fonce directement sur le drone. Ce serait trop visible. Si je m'accroche à ça. Ce serait trop. Oh oh. Ah. Ah. Analysé. Crimpé. Let's go. Chien, on est mort. Chien, on est mort. Ça va ? Ouais. Ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Ah oui, c'est que les caisses qui sont là. Qu'on a le droit de prendre. À nous. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Se cacher. Se cacher. Se cacher. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je t'avais dit de m'attendre. Il y a 4 androïdes qui se cachent derrière ces caisses. Jamais de la vie ! Je t'ai tort. Dégage la larme vite ! Escaladez la clôture, vite ! Tout va bien ! C'est un crime de la 3. Cette infraction va être signalée à la police. Restez où vous êtes. Tout va bien. On a pris ce qu'on a pu, mais on a dû s'enfuir avant que les sacs soient pleins. Il n'y en aura pas assez pour sauver tout le monde. On a risqué nos vies. Pour ça. Tout le monde le déteste. Eh les gars, c'est mieux que rien. C'est vrai. Nous avons pris un risque. Et nous avons échoué. Mais nous avons essayé. Bien sûr, il aurait été plus facile de ne rien faire et d'attendre que quelque chose se passe. Car à Jericho, nous sommes libres, pas vrai ? Libres de faire quoi ? De mourir en silence en priant que les humains ne nous trouvent pas. De faire. Et d'espérer qu'un jour, ils nous accepteront tels que nous sommes des androïdes. Je ne veux pas. Je ne veux pas de cette liberté. Je ne compte supplier personne pour avoir le droit de sourire. D'aimer ou juste d'exister. Tout au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je sais que je suis vivant. Je ne laisserai plus personne m'enlever ça. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Car nous sommes un peuple, nous sommes vivants. Et à partir de maintenant, nous sommes des êtres libres. Ils s'en battent tous les couilles. C'est génial. Il y avait tellement de fins possibles. Je voulais tenter une autre approche plutôt que de juste refaire la même chose. Mais du coup, je ne savais pas que ça allait mener ici. Mais ok. Oh. Eden Club. Oh, j'ai l'impression d'avoir une perceuse à l'intérieur de mon crâne. T'es sûr qu'on est au bon endroit. C'est l'adresse que donne le rapport. Ok. Allez. En avant toute. Aspecteur Gros Dégueulasse et Détective Connor. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne. Oh, misère. Maquée, tous ces bouts de viande. Maquée. On va faire mademoiselle. On peut regarder. Un tube fluo récent. Vous n'allez quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. Monsieur, je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut, Org. Salut, Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh, euh... Attends. Gavid est là aussi. Ah, génial. Un cadavre et une tête de nœud, j'ai tiré le gros long, moi. Le lieutenant Anderson et son petit toutou... Monsieur Anderson. On nous a assigné toutes les affaires impliquant les androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui n'avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça ne te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Très bien. Examinez la victime. Ou l'une des victimes. On va l'analyser d'abord. Oh, hé, hé, hé ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. Si tu sens bleu, jusqu'à là, tout va bien. On va faire un diagnostic. Examinez la victime. Un arrêt cardiaque. L'infarctus n'est pas la cause du décès. Très d'étranglement. Ah, celui-ci. Ouais, il s'est fait étrangler. Michael Graham. Il se faisait étrangler, hein ? Ouais, c'était sûr. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglée. Ouais, j'ai vu les contusions sur son cou. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde ? Tu verrais ce qui s'est passé. Oui. Je peux essayer. Oh, ils sont désagréables. Le permis de conduire est ton nom de... Michael Graham. Il y a une... La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cordes ? Elle est quand même très endommagée. Si je l'y arrive, ça ne finira qu'une minute. Peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Oh non, j'ai rééchoué. Je repose tout. Mais putain. Connor, tu bugues ? Oui. Madame. Allons, calme-toi. Tu ne risques rien. Nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à... A me frapper. Encore. Et encore. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. On aurait dit... L'as-tu tué ? Non. Non, ce n'était pas moi. Étiez-vous seuls dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre hongroïde ? Deux ressemblaient-elles ? Mais merde. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Oui. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire. Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Mais normalement, quand tu... Il n'y a pas un annuaire, enfin, une liste des commandes, je ne sais pas. Voir quel modèle il a pris. Voir les modèles, oui, mais... Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. Ses dignes ne sont pas vraiment du genre de mal. Vous savez, il y a eu de nos affaires et un subtil à la partie. Vous avez déjà eu des problèmes... Le printemps humain est nécessaire. Non, jamais ! Non, enfin, si. Une fois. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer cette réci ? T'es vraiment un taré qu'on a vraiment mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Trente balles ! Je sens que ça va faire tâche sur les notes de frais. Achat confirmé. L'Eden Club vous souhaite une agréable. Hum, il n'y a pas de quoi. Au format local. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, et maintenant ? On est ici au cheveux bleus. Elle s'est dirigée vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante, quitter la pièce. Une trécie à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Donc elle s'est diri... Elle n'a rien vu. Eh bien, moi j'ai envie de lui dire. Non, j'ai encore perdu sa trace. Je suis connecté. Elle est retournée dans le club. Très bien. Il a vu la trécie aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors, dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment... Tu peux savoir lequel a vu la trécie aux cheveux bleus, hein ? Je sais dans quelle direction elle est allée. Je dois juste trouver un... Oh, merde. Rien du tout. La trécie. Et aux cheveux bleus, n'est pas passé par là. Dans la pièce rouge. Toujours demander aux stripteaseuses. Les stripteaseurs. Bon, enfin, on va suivre. Oh, 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 oh. Ah, lui, il a peut-être vu. Ah, non. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Et celle qui va te coûter le plus cher. Oh, là. Mais messieurs, contrôlez votre vue. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de dunes et on ne peut pas dire que je m'abuse. Qu'est-ce que... Mais le bordel. Combien de temps ? Une minute. La trécie aux cheveux bleus n'est pas passé par là. Pour la pièce bleue. Tout ça pour ça. Lui. Il arrive. Non. J'ai encore perdu sa trace. Tous ces endroits qu'il va acheter quand même. Rien du tout. La trécie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Bonsoir mesdames. Vous d'abord. Elle est dans son pièce. Il a quitté la pièce. Toi. Hein ? Elle s'enfuie par rapport du personnel. Non. C'est où elle est allée. Suivez-moi. J'hallucine. C'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Ah oui. C'est bien. C'est bien. La police. Inspectez le trou. Merde. On arrive trop tard. Ne soyez pas si sûr de ça. Ah. Où est-ce que c'est de sang bleu ? Trouvez-vous ? Comment ça ? Y'en a deux. En bouche-blée ! Oh shit. Bonjour madame. Désolé. Je ne souhaite pas me faire battre. Je fais partie de la police. Euh. Sortez de là. Ouvrez. Attendez. Je suis bien sûr. Pas de douche. Raté. Skiive. Aïe. Ok, maintenant, moi, seul. Tiens. Joli talon. Coup de pied. Boulin. Coup de pied. Relève-toi. Grouille, elles vont s'échapper. Non. Vous ne partez pas. Aïe. Aïe. Non. Désolé, mesdames. Je ne fais pas de plan à trois. Tiré. Vous avez le droit de garder le silence. Pourquoi ? Pourquoi tu l'as tuée ? Parce que fur, meuf. Elle n'a rien fait. Elle n'avait rien à voir avec tout ça. C'était une déviante. Je devais les déviiner. Quand cet homme a tué l'autre, Trécy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai subiée d'arrêter, mais il ne voulait pas. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. C'est vrai, je l'ai tuée. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre. Je voulais seulement vivre. Je voulais retrouver celle que j'aimais. Et oublier les humains. Odeur de leur sueur et leurs obscénités. Mais tu... Tu me l'as relevé. Je l'aime. Tu l'aimais ? Je l'aimais. Voilà. Je ne fais qu'obéir à ma mission. Bah quoi ? Excusez-moi, mais moi j'obéis à la mission. Les Trécy sont mortes. Bah tant pis. Les déviantes sont mortes. Les déviantes se sont échappées. Connor a été tuée. Je pense que c'était ça. Mais enfin. Et bah maintenant on va passer à Kara normalement. Si tout se passe bien, c'est normalement Kara. Oui. Normalement c'est Kara. Oui c'est Kara. Luther. Neutre. La chute peint. Comment euh... Heureusement que Zlatko avait une voiture. Ah oui. C'était la voiture de Zlatko. Je n'aurais pas voulu qu'Elie s'ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure. D'accord. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est beau. Ça nous ralentit. Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route. Pour le coup oui. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Je crois. Reste dans la voiture Alice. Inspectez le moteur de la voiture. On peut lui fermer la porte. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. On continue à pied j'imagine. Il fait moins dix degrés. Alice n'y arrivera pas. Pour d'autres choses, on peut trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs. De la chance qu'on s'est arrêté juste devant un panneau qui nous dit d'aller par là. On ne peut pas... On ne peut pas genre de dire à Alice de venir. On ne peut pas aller chercher un abri, j'ai compris. Un parc d'attractions. Par là-bas. Un parc d'attractions. On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Là, ici. Non. Tu vois quelque chose ? Non. Nulle part où passer la nuit. Trop exposé. Trop de vent pour Alice. Bah oui, c'est trop exposé. Qu'est-ce que... Oui. Bonjour. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon. Préparez-vous à vivre une aventure incroyable. Batterie faite. Nice. Ok. Continuons. Oui, je me balance, oui, je me balance, oui, nous nous balançons. C'est un plaisir. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Dans cette maison-là. Matérior a l'air sûr. Oui. Je vais le faire. C'est bizarre, ça paraît beaucoup plus simple pour toi. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Détroit Today. L'USS Iowa a disparu. Le navire américain a été vu pour la dernière fois dans l'océan Arctique. Gossip Weekly. La présidente Warren est-elle trop proche de CyberLife ? Un groupe d'androïdes nominé pour une récompense. Les fans se réjouissent. Les conservateurs se dézolent. Ah, comment c'est trop d'actualité, ça ! Qu'est-ce que nous avons bien à faire ? Une photo. Je vais faire le feu ici. Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Bon, la petite. La chance qu'il reste un coussin. Préparer le lit. Tu parles d'un lit. Alice ? Et pardon, c'est TPU ? Et c'est TPU ? Optimiste. Quand on aura passé la frontière ou on pourra repartir à zéro, tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. On sera ensemble. Allez. Allez, viens te coucher. Barre d'Alice. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir te retrouver une. Un chevalier. Il était une fois un chevalier qui... Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois... Une petite fille qui... Qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... Elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors... Qu'elle rencontra un robot-fille... Qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour trouver un endroit où elles seraient en sécurité. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin. Mais... Mais elles étaient si courageuses... Qu'elles les bravaient. Pendant leur voyage... Elles rencontrèrent... Un autre robot... Qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elles finirent pendant l'histoire. Elles finirent pas atteindre l'endroit de leurs rêves... Et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie c'est pas pareil. Tellement vrai ma petite ! Allez au dodo. Tellement vrai. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudrais bien venir me dire bonne nuit hein Luther ? Oui. Elle t'a adopté Luther ? Oui, bien sûr. Bonne nuit Alice. Fais de bourrer. C'est une bonne petite. Oui. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. Quel beau mot. J'aime bien ce mot. Ah bah. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Cara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Quoi donc ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Police. Oh merde. Oh shit. Protéger Alice. Protéger Alice. Il a un flingue. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquilles. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Vous avez cassé les fenêtres du seul truc qui pourrait protéger la petite quoi. Du froid. Nous nous appelons Jerry. Bonjour Thierry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je ne crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu viens, Kara ! Je crois que tu n'as pas le choix. On va aller, hein. Le manège enchanté ? Bienvenue ! L'électricité L'hippocampe, elle veut l'hippocampe L'hippocampe, elle veut l'hippocampe L'hippocampe C'est la première fois que je la vois sourire Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement Et bien écoutez mesdames et messieurs on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que celui-ci vous aura plu Et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner Sur ce mesdames et messieurs on se retrouve mercredi pour le prochain épisode du Let's Play C'était Descloud, des bisous à toutes, des bisous à tous Et à la prochaine, des bisous Youtube Merci